On pourrait aussi associer ça à quelqu'un que vous devez connaître beaucoup mieux que moi. C'est Bakhtin. Parce qu'avec Bakhtin on a appris une chose parmi d'autres, c'est que dans le processus de communication quand je dis quelque chose, ce que je dis n'a pas de sens tant que mon interlocuteur n'en a pas fait quelque chose pour me répondre. C'est-à-dire que c'est mon interlocuteur qui va vraiment donner du sens à ce que je dis. Et ça, à mon avis, c'est une importance capitale, capitale, capitale dans la psychothérapie. Parce que quand mon patient me dit quelque chose, j'ai le choix par ma manière de lui répondre. Je prends un exemple, là encore, très pédagogique, schématique, caricatural. Imaginons qu'elle soit ma patiente et elle me dit «Jean-Marie, t'es un con, tu comprends rien à rien ». J'en ai marre de travailler avec toi, vraiment, t'es limité, stupide. C'est une première possibilité que j'ai vu déjà certains thérapeutes réagir comme ça. Et si tu penses quelque chose comme ça, je ne te retiens pas, vas-y, tu peux partir. Mais si tu penses quelque chose, je ne te retiens pas, je peux partir. J'ai trouvé un autre thérapeute, tu es un intelligent. J'ai trouvé un autre thérapeute, un intelligent. J'ai trouvé un autre, un bon, un autre. Moi, je ne suis pas là pour me faire insulter. Et je ne suis pas là pour me faire insulter. Alors, si tu as l'intention de m'insulter, je préfère que tu t'en ailles, on arrête là maintenant. Si tu t'en ailles, on arrête là maintenant. Donc, en répondant de cette manière-là, je donne un certain sens à son propos. J'ai aussi une autre possibilité. Quand tu me dis que je suis un con, je ne comprends rien. Quand tu me dis que je suis un con, je ne comprends rien. Bien sûr, je ne peux pas dire que tu me fais plaisir. Je ne peux pas dire que ça me fait plaisir. Mais j'aimerais bien essayer de comprendre, que tu m'expliques ce que je n'ai pas compris. Mais j'aimerais que tu m'expliques ce que je n'ai pas compris. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour éviter d'entendre quelque chose que tu avais à me dire ? Est-ce que tu pourrais essayer de débloquer cette situation ? Parce que moi, j'entends bien la force de ce qui se passe pour toi. Mais j'ai vraiment envie de comprendre comment je n'ai pas répondu à ton besoin. Je donne un tout autre sens à son message. Je peux encore donner une autre possibilité. Elle me dit, tu es un con, tu ne comprends rien, etc. Et elle me dit, tu es un con, tu ne comprends rien, etc. Et je peux lui dire... Oh, je suis content parce que pour la première fois, au moins, on est tous les deux d'accord sur quelque chose. C'est-à-dire que là, je dédramatise complètement la situation. Et on rit tous les deux ensemble. Et on est tous les deux ensemble. Et on comprend... Mais tout ça, c'est aussi parce que je suis orienté vers le next. Mais c'est tout parce que je suis orienté vers le next. C'est-à-dire que je vais soutenir, je vais soutenir la fonction de ça. qui essaie de l'orienter vers quelque chose. Elle est en train de demander quelque chose. Elle est en train de chercher quelque chose. C'est une fonction qui est orientée sur le futur, qui essaie de trouver quelque chose. Bien sûr, elle ne sait pas ce qu'elle demande. Et ça ne sert à rien que je lui dise, mais qu'est-ce que tu es en train de me demander. Parce qu'elle ne peut me répondre qu'avec sa fonction personnalité. C'est-à-dire avec des représentations pré-établées. Mais ce qui va être important, c'est qu'on va essayer de construire ensemble le sart de la situation. Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Pour moi, c'est comme craver à l'intérieur de mon front quand j'écoute un client. En permanence c'est, mais qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce que ça vous inspire, ces idées? Qu'est-ce que ça vous donne ces idées et ce qu'ils vous inspirent? Qu'est-ce que ça? 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 Qu'est-ce que ça peut être intéressant? Qu'est-ce que ça peut être intéressant? Qu'est-ce que ça peut être intéressant? La deuxième chose. Certains analytiques comprennent la reconstruction du passé comme un moyen de construire et de structurer l'expérience. Oui ! Mais n'est-ce pas ? Oui ? Mais n'est-ce pas ? Mais n'est-ce pas ? Oui, mais n'est-ce pas ? Oui, mais n'est-ce pas ? Mais n'est-ce pas ? Oui, mais n'est-ce pas ? Peut-être que vous pouvez dire que vous avez besoin de pouvoir supporter l'intentionalité, pas comme une recherche de la vérité mais comme un essaye de structurer une différence. Oui, tout à fait. Je pense que ça dépend comment les analystes eux-mêmes comprennent la psychanalyse. C'est-ce pas ? Oui, oui, tout à fait. Je pense que ça dépend comment les analystes eux-mêmes comprennent la psychanalyse. Il y a tout un mouvement qui est constructioniste chez certains psychanalystes. Il y a tout un mouvement qui est constructioniste chez certains psychanalystes. pour parler du travail du psychothérapeute. C'est-à-dire qu'il a considéré que le psychanalyste c'était celui qui allait enlever et enlever et enlever des couches successives de terre. pour découvrir les cités enfouies, les cités perdues. Ça veut dire que dans cette hypothèse-là, les choses sont là et il faut les découvrir. enlever ce qui les recouvre. Et quelques mois avant sa mort, en 1939, Freud a écrit un article qui s'appelle « La construction de l'analyse » et dans lequel il écrit « Pendant toute ma vie, j'ai comparé l'analyste à un archéologue qui creuse. » Il dit que toute sa vie, j'ai comparé l'analyse avec l'archéologue qui creuse. Mais aujourd'hui, je me demande si c'est ça qui est la vérité, entre guillemets. Aujourd'hui, je me demande si c'est la vérité. Et que peu importe si la construction est vraie ou pas vraie, l'essentiel, c'est qu'elle puisse réparer quelque chose. Construire du sens. Il ne le dit pas avec ces mots-là, mais on sait bien que notre histoire, en fait, c'est une histoire qu'on se raconte. Il ne dit pas ces mots-là, mais nous savons bien que notre histoire est ce que nous nous racons. Ce n'est pas une réalité, c'est une fiction. C'est une réalité, c'est une fiction. Et cette fiction, autant faire en sorte que cette fiction soit opératoire. Mais c'est important, c'est que cette fiction, c'est qu'il y a possible. En ce sens, c'est une situation, c'est qu'il est possible. Quand, dans tous les bons objectifs, nous construisons ce qui concerne le texte. Quand, avec toutes les bonnes vies, on est en train de construire un texte. Et ça ne marche pas. Ça n'a pas de valeur dans l'humain. Oui. Je peux illustrer ce que tu veux. Je peux illustrer ce que tu veux. Je peux illustrer ce que tu veux. C'est de la destruction des contextifs de votre contexte. Ce qui est important, c'est-ce que ce sont les proches. C'est ce que tu veux citer aujourd'hui ? Je peux le dire de la discussion, les prostructions des sens, les mêmes, c'est une point de vue. Quelque chose de vue ? D'un point de vue de l'avancement vers un extrait. Ce n'est pas suffisamment. Ce qui me paraît important, il y a plusieurs personnes qui viennent parmi vous parler de la gestaltérapie comme thérapie existentielle. Personnellement, je me suis beaucoup nourri avec la philosophie existentielle. Je ne suis pas convaincu que la gestaltérapie soit une thérapie existentielle. Je ne suis pas convaincu que la gestaltérapie est une thérapie existentielle. Pour deux raisons. La première raison, c'est que pour la philosophie existentielle, une chose qui est importante, c'est la construction de sens. Et pendant beaucoup d'années, j'ai pensé que la psychothérapie avait pour objectif la construction de sens. Aujourd'hui, je suis plus sceptique par rapport à ça. Parce que la construction de sens peut être une nouvelle gestalt fixée. Parce que la construction de sens peut être une nouvelle gestalt fixée. Remplacer une gestalt fixée par une autre gestalt fixée. C'est-à-dire la gestalt fixée par une autre gestalt fixée. Aujourd'hui, je pense plutôt que ce qui est important dans la situation thérapeutique, c'est de construire une expérience. Et je préférerais dire que la gestalt thérapie est une thérapie expérientielle. C'est-à-dire que la gestalt thérapie est centrée sur l'expérience, l'expérience qui est en train d'être vécue ou l'expérience antérieurement vécue. Et que chacun d'entre nous puisse se référer à notre expérience pour lui donner du sens et un sens qui soit mobile. Vous avez tous fait l'expérience, j'imagine, de raconter certains aspects de votre expérience à telle ou telle personne. Et quand vous racontez votre expérience à une personne, c'est pour lui dire une certaine chose. Et si vous racontez votre expérience à une autre personne, c'est pour lui dire autre chose. Et pour l'autre personne, c'est pour lui dire autre chose. Et pour l'autre personne, c'est pour lui dire autre chose. C'est pour lui dire implicitement ou explicitement. C'est-à-dire que vous êtes capable d'utiliser votre expérience, comme une sorte de réservoir de sens. Et non pas comme un sens immobilisé. Et c'est ça qui m'intéresse dans la thérapie. Et c'est ça qui m'intéresse dans la thérapie. C'est ouvrir l'expérience et apprendre aux patients à se servir de son expérience pour créer du sens ou des sens dans la mobilité. Quand j'étais jeune étudiant en psychologie, c'est peut-être une des seules choses qui me restent de mes cours. Quand le professeur nous parlait de Piaget, il nous avait cité une phrase de Piaget qui m'est vraiment restée. Il faisait une conférence à des éducateurs. Et il disait, quand vous permettez à un enfant de faire une expérience, ne vous précipitez pas à mettre des mots et à donner du sens à son expérience. Parce que pour un sens possible que vous allez lui donner, vous fermez la possibilité de 99 autres sens possibles. Donc c'est pour ça que je dis, c'est une des raisons pour lesquelles je me sens aujourd'hui avec un peu de distance par rapport à la thérapie existentielle, c'est que je les trouve trop attachés à la question du sens. Parce que je les trouve trop attachés à la question du sens. À mon avis ? À mon avis. Mais en même temps, ils ne disent pas des bêtises. Mais en même temps, ils ne disent pas des bêtises. Mais en même temps, ils ne disent pas des bêtises. Ils ne disent pas des bêtises. Ma deuxième réticence, c'est que le courant existentiel et le courant humainiste, je les mets ensemble pour l'occasion, pour moi c'est la dernière forme, dernier avatar, pour moi c'est la dernière forme, la dernière forme de l'individualisme. Mais en même temps c'est quelque chose que je trouve très nourrissant. Mais en même temps, je le trouve très bon. Ressources. 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 Merci.